j'espère que vous allez bien comme d'habitude aujourd'hui on va parler d'un thème toujours aussi intéressant pour vous la différence entre les personnes qui font la même place les mêmes lieux et qui au final n'ont pas les mêmes résultats dans la maison il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de conduite aujourd'hui j'aimerais qu'on s'accentue sur deux aspects assez importants le premier aspect c'est les inputs les inputs c'est quoi c'est ce qu'on a certes d'entrer dans notre tête et le deuxième aspect c'est la relation qu'on a avec les actions qui nous arrivent donc deux personnes peuvent se retrouver dans un même endroit avant une même situation mais la façon de réagir va faire la différence et la désinformation que ces personnes ont dans notre tête vont les aider à pouvoir mieux prendre la décision d'une partie que de l'autre ce qui veut dire tout simplement pour être terre à terre je prends le cas de quelqu'un qui va à l'école il est brillant en classe dans la vie courante il essaie de faire le maximum et au final on a un autre qui certes n'est pas très brillant en classe mais dans la vie courante il arrive à sa sortie c'est à dire il développe certaines aptitudes il fait des recherches par exemple des petits métiers comme l'informatique il t'a encore sur les bancs l'autre il a seulement passé à aller à l'école c'est-à-dire qu'il ne sait pas où aller et ces deux personnes après leurs examens on va dire peut-être après le bac décide de partir chercher un emploi et dans cette recherche d'emploi là on demande à vérifier les aptitudes on cherche à savoir qu'est-ce que tu sais faire il y aura une différence entre les deux celui qui a passé son temps seulement qu'aller à l'école sans chercher le pourquoi il va à l'école mais quel est son objectif final il va se retrouver dans une position où il ne pourra pas montrer ses aptitudes directement sur le tas alors que celui qui pendant qu'il partait à l'école a pris la peine de faire des petits métiers donc de développer certaines aptitudes lorsqu'on le met plus seul dans la vie courante même s'il n'a pas encore trouvé un emploi il est capable de se créer quelque chose et en plus des relations qu'il apportissait avant même de finir son examen il peut avoir la possibilité de travailler pas forcément pour une entreprise mais pour une personne toujours pour développer ses aptitudes donc la différence c'est sûr que celui qui a passé son temps à l'école mais qui n'a pas d'objectif fixe lorsqu'il finit son examen c'est maintenant il va réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire à qu'est-ce qu'il veut devenir alors que l'autre qui a passé son temps étant sur les bancs à faire des activités sur le tas il développe au fur et à mesure les aptitudes en dehors de ses aptitudes il a un objectif qu'il veut atteindre soit je veux me perfectionner en informatique parce que je me sens plus à l'aise là-bas ou je veux me perfectionner en mécanique parce que je me sens plus à l'aise que ça lorsqu'il finit son bac il peut dire pour moi je vais aller faire la mécanique donc c'est pas un choix à côté il a pensé cela il a senti ça depuis un peu plus longtemps alors que l'autre qui passe son temps à aller à l'école juste pour avoir les diplômes lorsqu'il finit sa formation sur le tout sous le carreau on lui demande par exemple qu'est-ce que tu sais faire très souvent ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas pris la peine de nourrir l'idée alors que je trouve qu'il ya des personnes qui même malgré tant sur le banc est un bruyant ça vous voulez aller connaissent quel est leur objectif et quand c'est comme ça c'est encore plus facile parce que tu as déjà les aptitudes tu as les compétences intellectuelles et tu sais où tu veux aller on va terminer la vidéo en disant tout simplement la personne qui va à l'école selon que pour avoir ses diplômes très souvent dans la vie active c'est autour d'une situation où il n'a nulle part où aller ou s'il n'a pas un parent pour le mettre ne peut pas c'est compliqué pour lui alors que la personne qui est le plus bas âgé j'ai fait que c'est la première classe c'est où il veut aller c'est plus facile pour les gars au fur et à mesure qu'il évolue dans sa place il débloque les aptitudes qui vont dans le sens de son objectif et à la fin de son examen dans la capacité voici travail à son compte travail pour quelqu'un même si c'était pas en étant embauché et s'il a la chance d'être embauché il fait pour de son talent contrairement à l'autre qui a passé son temps à uniquement chercher les diplômes faudrait qu'on comprenne que le système aujourd'hui a changé avant on cherchait des gens qui étaient forts à l'école partie travailler dans les entreprises parce qu'on était dans le monde orienté vers l'industrie aujourd'hui nous sommes dans le monde orienté vers l'information quelle est la qualité de l'information que tu as quelles sont tes aptitudes quelles sont tes compétences on quitte le système anglophone français ou on te qualifie par par rapport à des diplômes que tu as obtenu venir vers le système anglophone où on ne cherche que tes compétences des diplômes ça c'est pour toi c'est juste tes papiers qui prouvent que tu as bien suivi les cours mais quelles sont tes compétences et donc c'est là qu'on va s'arrêter merci d'avoir donné la vidéo et conclure on va dire tout simplement si vous voulez vraiment avoir du succès dans tout ce que vous entrepreniez il faut d'abord un chemin directeur c'est le chemin directeur permet de suivre un tracé et d'avancer étape par étape et à chaque moment de pouvoir faire un brûlant et puis découvrir à quel niveau de votre objectif vous êtes à combien de pourcents vous êtes arrivés à atteindre votre objectif sans chemin directeur vous perdez c'est comme on le dit toujours un bateau qui avance porté par le vent il va dans toutes les directions à la fois il ne peut pas trouver un câble donc il faut avoir un câble pour pouvoir avancer un avion aussi qui vole sans destination il vole jusqu'à ce que son carburant ou son kérosène soit épuisé et lorsque c'est épuisé il se crache il ne se trouve pas dans cette situation et à temps pour d'aller trouver un chemin directeur